Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo magic de revue de deck et ce sera la quatrième vidéo de revue de deck plein chaise puisqu'on s'est déjà fait les trois premiers dans des vidéos précédentes que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous ne l'avez pas vu et aujourd'hui et bien on va parler du quatrième deck le deck ninjutsu donc ce deck et bien le voici il est apparu comme par magie et il est déjà pour commencer il est bleu et noir voilà tout bêtement donc on a des îles ici démarrer là c'est classique et donc et donc ce deck est un peu particulier un petit peu spécial à jouer c'est en fait il est basé sur la capacité du ninjutsu dont on va parler et bien un petit peu après mais avant avant cela on va parler d'abord de la mascotte de ce deck qui n'est autre que vela the night cloud voilà donc ça c'est une créature 4-4 intimidation pour 6 alors l'intimidation déjà on va commencer par par dire ce que c'est c'est une version un peu personnalisé de la peur en la peur c'est cette capacité que cette créature a par exemple en fait ça veut dire que la créature qui a la peur ne peut pas être bloquée par des créatures noires ou des créatures artefacts en fait ça ils vont le justifier par le fait que la créature est effrayante et seuls des créatures noires donc ils sont habitués aux choses effrayantes vont réussir à bloquer ne vont pas être effrayés ou bien des créatures artefacts puisque c'est des robots et les robots n'ont pas peur voilà et bien l'intimidation c'est pareil sauf que vous remplacez noir par la couleur de la carte tout simplement c'est à dire qu'une créature verte qui a l'intimidation ne pourra être bloquée que par des créatures vertes ou des créatures artefacts voilà du coup intimidation sur une créature bicolore c'est un peu dommage puisque du coup les créatures bleues et les créatures noires pourront la bloquer cela dit en fait elle va donner l'intimidation à toutes les autres créatures que vous contrôlez donc comme le jeu comporte assez peu de créatures bicolore mais surtout des créatures ou bleues ou noires il faudra forcément que votre adversaire ait ou des créatures bleues ou des créatures noires pour les bloquer ou artefacts bien entendu donc en gros vos créatures vont gagner de grosses capacités d'évasion de plus quand cette créature donc notre petite mascotte ou bien une autre créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille chaque adversaire perd un point de vie et ça vous allez comprendre pourquoi c'est bien dans un jeu ninjutsu donc on va enchaîner alors pour avoir un bon deck ninjutsu avant de parler du ninjutsu en particulier il faut savoir que il est intéressant d'avoir des créatures qui ont de très fortes capacités d'évasion c'est à dire des créatures qui vont être difficilement bloquées et qui vont pouvoir aller infliger des blessures à vos adversaires alors je vous explique pourquoi dès qu'on parle du ninjutsu on va d'abord passer en revue ces fameuses créatures ont déjà cette carte là qui va nous donner l'intimidation à tout le monde va forcément ça va aider ensuite on a des créatures qui ont la peur par exemple voilà on a des créatures va tout simplement qu'ils sont un blocable tout bêtement voilà donc ça ils en mettent deux c'est très très bien on a à nouveau une créature un blocable qui ne peut pas être bloqué tout simplement qui en plus la transmutation voilà donc ça permet d'aller chercher une autre carte dans le deck ça c'est pas forcément ultra utile ici on a une créature volant donc celle ci sont un peu particulier c'est ça fait partie du cycle de deux ils appellent ça en français le le noble fait hal et en anglais simplement le lige donc je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire réellement en tout cas ce sont des créatures il y avait eu un cycle avec des combinaisons de couleurs et chacune donnée plus un plus un en fait à chaque fois aux créatures de chacune de leurs couleurs donc là typiquement elle va donner plus un plus un à tout ce qui est bleu et plus un plus un à tout ce qui est noir sachant que comme ces deux effets séparés une créature comme celle ci qui est à la fois bleu et à la fois noir va bénéficier des deux effets du coup elle va gagner plus de plus deux voilà bon sinon c'est juste une deux trois vols qui va simplement booster vos créatures mais ça le vol c'est aussi une capacité d'évasion on a ce petit équipement donc c'est la fameuse cap d'invisibilité de harry potter ça vous le savez ça donne donc enfin disons que la créature équipée devient imbloquable et en plus elle a le linceul elle ne peut plus être ciblé par quoi que ce soit par ni par vous ni par votre adversaire voilà donc ça c'est si c'est pas mal ça va permettre que ça va vous permettre de faire en sorte qu'une de vos créatures ne soit pas bloqué mais à quoi ça sert toutes ces capacités d'évasion toutes ces capacités qui vous permettent de ne pas être bloqué ça sert à utiliser le ninjutsu et voilà donc le voici c'est une capacité qui est sorti à l'époque de kamigawa ça paraît logique et ça dit tout simplement que si vous avez une carte un ninja qui a ninjutsu dans votre main et que l'une de vos créatures admettons celle ci attaque et qu'elle n'est pas bloquée et bien à ce moment là vous pouvez donc en fait elle n'est pas bloqué donc elle s'apprête à aller infliger ses blessures aux joueurs bien entendu et bien à ce moment là vous avez ce ninja dans votre main vous payez le coup de ninjutsu associé et vous allez tout simplement renvoyer la créature qui est attaquée dans votre main et vous allez pouvoir placer le ninjutsu engagé attaquant par disons le ninja en remplacement voilà ça sert à ça en gros le c'était en fait un ninja qui s'était camouflé déguisé en l'autre créature c'est ça que ça veut dire alors à quoi ça sert et bien ça sert que les ninjas justement qui ont le ninjutsu en général ils ont une capacité qui se déclenche quand qu'ils arrivent à infliger des blessures à à d'autres joueurs donc par exemple celui ci c'est le plus classique si il arrive à infliger des dommages à un joueur alors vous piochez une carte tout bêtement donc en gros vous allez attaquer alors je vais prendre la toute petite là comme exemple parce qu'elle marche plutôt bien dans le deck celle ci vous allez attaquer avec votre adversaire de toute façon il peut pas la bloquer donc voilà c'est une petite à un pouf et en fait et ben juste au dernier moment avant de vous avant de lui infliger ses blessures et bien vous payez deux et pouf votre machin chose là vous le renvoyer dans votre main en plus il coûte un vous pourrez le rejouer juste derrière et vous mettez ça en jeu engagé attaquant et donc bah au lieu de se prendre juste un toute façon il l'a pas bloqué donc il peut pas revenir sur sa décision elle a pas été bloquée il peut plus la bloquer donc elle passe elle met deux au lieu de un et en plus vous piochez une carte et ça marche comme ça et en plus la créature au lieu de la payer pour quatre vous l'avez payé pour deux en soi donc ça sert à ça le ninjutsu et donc on a pas mal de petits ninjas très intéressants dans ce deck et donc on va les passer en revue donc on a oula j'ai défoncé la caméra c'est pas très grave donc on a ce fameux ninja dont on parlait qui nous fait piocher mais on a aussi ce ninja là qui nous permet d'exiler des cartes d'un cimetière quand il est quand il n'est pas bloqué enfin disons quand il inflige des blessures à l'adversaire encore une fois c'est toujours pareil et donc juste petite précision en ninja on a souvent des humains des fois des serpents et des rats voilà on a beaucoup des sortes d'hommes rats alors lui par exemple qu'est ce qu'il fait voilà vous renvoyez une créature que l'adversaire contrôle dans la main de son propriétaire sachant que ça va coûter que un et vous avez en plus votre petite créature sur la table donc c'est plutôt pas mal alors elle elle peut en fait regarder la main elle vous permet quand elle quand elle passe de regarder la main de l'adversaire ciblé voilà en fait du joueur que vous avez que vous avez blessé un bien entendu à chaque fois et en plus elle peut si elle le désire se renvoyer elle même dans dans votre main pour la ninjutsu plus tard pour pouvoir reutiliser son effet donc ça c'est un peu c'est un peu comme ça que ça marche les decks ninja vos créatures elle n'arrête pas de venir sur la table de repartir dans votre main de revenir sur la table etc pour bénéficier de leurs effets donc là on a un autre qui est assez intéressant quand il arrive à blesser votre adversaire il va se défausser de deux cartes celui ci par exemple il va faire que vous détruisez carrément une créature non noir que le joueur que le joueur que vous avez blessé contrôle donc c'est plutôt fort celui ci il est carrément pété en fait vous le ninjutsu pour deux et en fait il arrive en jeu comme une copie d'une autre créature sur le champ de bataille donc typiquement vous pouvez copier l'espèce de de grosses de grosses et de gros dragons que votre adversaire contrôle et du coup pouf ben il n'est pas bloqué il passe et il fait d'énormes dégâts donc ça peut être assez violent lui aussi il est ultra pété donc déjà il coûte 5 c'est une 3 4 il se ninjutsu pour 4 et il nous dit qu'à chaque fois qu'il influe des dommages à votre adversaire encore une fois on peut chercher dans notre bibliothèque pour un ninja et le mettre dans le révéler bien sûr et le mettre dans l'autre main donc c'est plutôt fort il va tutor des ninjas les ninjas dont nous avons besoin et en plus il peut pour deux génériques sans besoin de s'engager ni quoi que ce soit donc il peut le faire plusieurs fois par tour rendre un blocable pendant un tour le ninja ciblé donc vos ninjas que vous avez déjà ninjutsu ils ont plus de capacité d'évasion et bien grâce à lui vous pouvez les rendre un blocable et donc faire en sorte qu'ils passent et redéclencher leurs effets quand ils blessent les autres joueurs donc il est vraiment très fort celui ci est très sympathique aussi c'est aussi une créature légendaire d'ailleurs et ce ninjutsu pour 5 c'est quand même une 5 4 à chaque fois le ninjutsu est un petit peu moins cher que le que l'effet de base que le que le coup de base ont déjà il peut se régénérer en plus quand il passe il peut aller ressusciter d'une créature de votre adversaire et la mettre sur votre terrain donc c'est plutôt fort on a un autre ninja appareil ninjutsu lui il est très puissant il me coûte 7 il ce ninjutsu pour site mais pour 6 pardon mais s'il passe en fait vous allez pouvoir prendre une carte dans la main de votre adversaire et la jouer sans payer son coup donc c'est assez fort donc là on a fait le tour pour les ninjas et on a d'autres cartes très sympathiques qui profitent en fait de ses effets d'arrivée en jeu et de ninjutsu par exemple on a ce petit shinobi donc cette espèce de enfin disons le le saïe of the shinobi donc c'est plutôt l'arme en fait qui s'appelle le saïe et donc tout simplement c'est un équipement qui va faire gagner plus 1 plus 1 donc c'est pas fou cela dit dès qu'une créature arrive en jeu sous votre contrôle vous pouvez lui attacher directement sans avoir à payer son coût d'équipement et à vitesse éphémère à quoi ça sert et bien quand votre ninja il se ninjutsu il arrive en jeu il est attaquant non bloqué et bah pouf le l'équipement va se mettre dessus directement et donc il va booster la créature et ça va perdre perdre un point de plus à votre adversaire et chaque nouveau ninja qui arrivera en jeu de cette manière là vous pourrez à chaque fois déplacer le cette petite arme dessus donc c'est plutôt efficace ils en mettent deux et c'est plutôt pas mal en cas on a un autre équipement qui ne renforce pas la créature si ce n'est que ça lui donne le contact mortel mais surtout si jamais la créature que vous avez équipé arrive à blesser votre adversaire vous allez diviser ses points de vie par deux donc ça typiquement vous l'utilisez sur ça c'est très bien à chaque tour il va aller mettre un et ça va diviser par deux les points de vie adverse donc c'est plutôt fort dans ce deck où on a beaucoup de créatures un blocable après on a d'autres créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu alors à quoi ça sert et bien tout simplement les créatures que vous allez qui enfin ces créatures là vont arriver en jeu elles vont déclencher leur effet d'arrivée en jeu puis elles vont potentiellement attaquer certaines ont une capacité d'évasion comme comme ce spectre et si ces créatures ne sont pas bloquées vous les ninjutsu donc votre ninja arrive y fait son effet et éventuellement celle-ci vous les rejouer plus tard donc vous techniquement vous redéclencher leur effet d'arrivée en jeu je pense que c'est pour ça qu'ils ont envie dans ce deck donc on a lui qui fait que chaque adversaire se défaut une carte on a lui qui fait aussi des choses voilà vous renvoyez une créature de votre cimetière dans votre main voilà lui il vous fait un regard 3 pareil ils volent toujours ils volent tous donc en plus ils vont passer donc ils vont facilement se faire ninjutsu donc c'est plutôt pas mal lui est très sympathique donc ils l'ont mis en deux exemplaires c'est une très bonne carte pour deux vous avez un vol contact mortel qui en plus quand elle arrive en jeu vous fait piocher une carte donc très pertinent dans ce deck après on a quelques petits petites cartes qui vous font piocher donc celle ci par exemple elle dit que si une source qu'un adversaire contrôle vous inflige des dommages et bien vous piocher une carte tout simplement donc ça peut être pratique on a un petit rituel qui nous fait piocher après on a un peu de gestion donc on a des contres on a cette grosse bébête qui est assez marrante quand elle arrive en jeu vous détruisez la créature en non noir ciblé elle peut pas être régénérée donc encore une fois elle peut attaquer sonyjutsu revenir en jeu refaire son coup de gestion puis elle est plutôt marrant je trouve elle a une bonne bouille donc encore plus de gestion avec avec meurtre ils nous ont mis aussi un petit mur qui nous protège donc voilà ensuite on retrouve ce fameux artefact qui est utile surtout quand vous jouez avec le déplanaires ce qui sera pas forcément le cas donc ça on passe au niveau des terrains très classique on a donc ces fameux refuges donc qui nous mettent du noir et du bleu et ils arrivent en jeu engagé en nous faisant gagner un point de vie ça on connaît on a les ravelands qui nous mettent deux manas mais voilà il faut renvoyer un terrain dans votre main vous connaissez pareil deux exemplaires ils nous ont mis ça par contre ça c'est plutôt bien c'est très très bien d'ailleurs et l'illustration est plutôt magnifique donc moi de mémoire ça c'est une vieille carte qui a pas du tout cette illustration là et ça c'est une illustration de nouvelles donc elle est pas nouvelle pour ce deck je sais je saurais pas vous dire où elle est apparue mais en tout cas elle est très jolie je suis très content de la voir du coup je vais pouvoir la mettre dans un petit dh avec une meilleure illustration que la toute vieille toute moche et voilà donc en gros c'est un terrain qui arrive pas en jeu engagé pas du tout il vous met du mana incolore donc déjà il n'est pas bloqué il peut vous mettre du mana quoi qu'il arrive et surtout si vous contrôlez un marais eh bien il peut vous mettre du bleu ou du noir donc ça c'est juste parfait c'est génial donc si c'est le premier terrain que vous posez bien sûr ça va pas vous être très utile mais il suffit que vous ayez un marais en jeu et tout de suite voilà c'est un terrain double je trouve qu'il est plutôt très sympa c'est un très bon cycle de terrain surtout pour des un co on a l'immensité terramorph comme d'hab et c'est tout pour ce deck voilà on a fait le tour donc pour l'avoir testé le deck est plutôt est plutôt sympa il est très fun à jouer donc on n'a pas fait assez de parties pour vraiment voir si le deck était très puissant quoi qu'il en soit c'est très très fun à jouer c'est assez complexe faut beaucoup réfléchir et souvent on fait beaucoup de de va-et-vient sur le terrain pour pour des effets assez minimes il faut ça c'est un jeu vraiment très actif on n'est pas du tout dans le type de jeu où voilà c'est notre tour on joue un gros béhémoth qui nous a coûté 6 voilà on a mis une 6 6 piètes et puis on dit à toi ou alors on attaque on dit à toi voilà on n'est pas du tout dans ce délire là on va vraiment dans la réflexion de avec qui j'attaque qui je renvoie dans ma main comment j'économise mon mana qui je gère etc donc le 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 lec est vraiment assez difficile mais surtout assez plaisant à jouer si vous aimez bien réfléchir bah si vous aimez bien réfléchir tout simplement bon voilà donc les cartes notables peut-être pour pour finir je pense qu'on a une bonne base donc on a bien sûr ces deux petites créatures un blocable qui sont indispensables n'hésitez pas à la mettre en x4 dans le deck direct lui franchement il est plus enfin elle plutôt elle est plutôt plutôt sympathique je la connaissais pas spécialement et je trouve que elle fait des choses donc elle coûte 6 un peu cher je trouve quand même je sais pas si elle serait viable en tant que patron de dh mais mais ouais elle fait des choses donc bien sûr la cape qui est juste très très utile le noble féal c'est toujours cool de l'avoir il n'est pas forcément dans le thème du deck mais écoute ça fait plutôt plaisir de le retrouver voilà voilà hop au sinon qu'est ce qu'on aura de très intéressant on aura rien de spécial ici les deux petits hibou là qui sont vraiment très très sympa on a des petites cartes ici encore une fois lui bah il est sympa aussi un c'est toujours pratique un équipement assez 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 surprenant donc lui il s'est pas mon préféré ces deux ninjas là sont vraiment très costauds je trouve très 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 intéressant lui aussi très sympathique puis voilà un peu un peu tout donc une bonne base si vous voulez vous construire un début de deck ninja basé sur le ninjutsu voilà voilà donc bref c'est à peu près tout bah pour cette pour cette vidéo et du coup comme c'était la dernière et bien on a à peu près terminé enfin à peu près on a terminé nos revues de deck de deck plein de chaises donc ça c'est plutôt une bonne chose de fait donc j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous aura intéressé aussi et bah n'hésitez pas si il ya d'autres coffrets ou deck qui sortent et que vous voyez que j'ai pas fait la vidéo et que ça vous intéresse n'hésitez pas à le mentionner je le ferai donc là très prochainement très très prochainement on va se passer en revue à peu près de la même manière les decks commandeur 2017 donc ils arrivent ne vous inquiétez pas je sais que vous les attendez mais voilà je voulais tourner ces vidéos plein de chaises avant puisque j'en avais parlé avant voilà pour rester un peu chronologique et pas prendre trop de retard à ce niveau là et bah on les fera et même si si j'ai la foi je vous ferai aussi les decks commandeur 2016 puisque je les avais je me les je me les était procuré à l'époque pour vous les faire en vidéo et ça c'est jamais fait donc j'espère que je trouverai le temps de les faire voilà voilà donc bref moi sur ce je vous dis à très bientôt et bah portez vous bien et à bientôt sur vous sera la chaîne allez à plus et